Oui, rebonjour à tous. Donc, nous allons dans notre partie 2 de l'écosystème de l'évangélisation. Je vous propose de prier tout simplement avant que nous allions dans cette deuxième partie. Donc, courbons la tête pour la prière et nous allons poursuivre. Éternel, oncle à notre Dieu. Merci infiniment pour ces premiers aspects de Jaffa, qu'il se passe bien, Seigneur, et continue de nous guider pour la suite de ce camp virtuel et que nous puissions croître spirituellement, Seigneur, par tout ce que nous allons entendre, Seigneur, les témoignages que nous allons faire les uns avec les autres, etc. T'avons pris en nom de ton Fils, Jésus. Amen. Donc, écosystème de l'évangélisation. Nous avions vu ici que l'œuvre adventiste est comme cette table avec cinq piliers. On avait vu dans la partie 1 que Jésus veut répondre à tous les besoins de l'âme. Et pour notre église moderne, pour notre mouvement moderne, nous avons dans la Bible et dans l'esprit de prophétie un conseil qui nous a donné de développer des institutions avec ces cinq piliers. vu que pour le Québec, par exemple, c'est le ministère de la parole qui est le plus développé avec 54 églises. Donc, c'est comme une table à cinq pattes, mais dans le fond, il y a une des pattes qui est vraiment plus haute que les autres et la table doit tenir sur cette seule patte parce que les autres sont trop courtes. Vu que pour la publication, moi, en tout cas, j'arrive à dénoter juste deux ministères. Pour l'éducation, j'arrive à remarquer que juste deux écoles. Et puis, pour l'agroalimentaire et puis pour la santé, je ne vois rien. Donc, tant qu'on n'aura pas toutes ces branches bien développées, ce sera difficile d'avoir une œuvre solide. Ce sera difficile d'avoir un écosystème qui est vraiment solide. Puis, on a vu qu'un des moyens de vraiment nous rapprocher de ça, c'est que nos églises rajoutent à leur mission spirituelle le fait d'être un centre d'influence. Donc, de ne pas juste être un endroit où on vient s'asseoir le samedi, on regarde le culte, etc., mais on ne participe pas à soulager les autres maux des gens en répondant aux besoins qu'ils ont dans la semaine, ceux qu'ils ont du dimanche au vendredi, qu'est-ce qui se passe dans leur vie de tous les jours. Il faut répondre à ces besoins aussi pour qu'ils soient intéressés vraiment à venir là le samedi. Donc, les centres d'influence, j'ai demandé les exemples, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'ai eu des exemples encourageants, des choses dont je n'étais pas au courant. Donc, le plus j'entends là-dessus, le mieux c'est pour moi. Donc, merci pour tous ceux qui ont partagé quelque chose et ceux qui n'avaient rien à partager. J'espère que vous aurez bientôt des bons témoignages à ce niveau. Donc, dans cette deuxième partie, je voulais voir avec vous ce qui, pour moi, j'ai vraiment trouvé être le modèle par excellence pour cela. Voilà. Donc, dans cette partie, nous allons parler de Madison, God's Beautiful Farm, Madison College. J'ai lu ce livre il y a quelques années, vers 2015, 2016, j'ai lu ce livre et ça m'a vraiment bouleversé. Il y a plusieurs livres, on lit beaucoup de livres dans la vie, pour ceux qui aiment lire, mais il y a certains livres qui vous marquent vraiment plus que d'autres. Et Madison, ça en a été un. En termes de l'œuvre, c'est le livre qui m'a le plus marqué en dehors des livres de l'esprit de prophétie, en parlant de livres spirituels. Donc, ça parle de quoi, Madison College, Madison God's Beautiful Farm ? Donc, ça parle d'enfants d'une école. Ça a commencé par une institution à but pédagogique, une école, qui a été lancée par E.A. Sutherland, Edward Alexander Sutherland et Percy Megan. Donc, deux amis qui avaient vraiment fait le pacte de suivre tout ce que la Bible dit et l'esprit de prophétie en termes d'éducation. Donc, ce sont des gens, des pionniers qui en ont vécu du temps de Ellen White, mais qu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Et donc, quand Ellen White était vieille, ils étaient dans leur trentaine et ils ont commencé ce ministère. Et Ellen White a décidé de se joindre à eux et de faire partie du comité de Madison. Il faut comprendre qu'Ellen White a refusé de faire partie de quelconque comité de son vivant. Elle ne faisait même pas partie du comité de la conférence générale. Mais pour Madison, parce que la vision était vraiment à 100% selon ce que Dieu avait donné, donc parce que c'était vraiment le modèle par excellence, elle a décidé de faire partie de ce comité d'administration pour gérer l'école Madison. Elle les a inspirés par ses visions pour savoir quel terrain a chuté. Quand ils ont vu le terrain, ils se sont dit, mais il n'y a rien à faire là, il y a juste plein de pierres, qu'est-ce qu'on va faire avec ce terrain ? Mais Ellen White leur a dit, c'est ce terrain-là que Dieu veut que vous achetiez. Et Dieu les a guidés par la providence en négociant avec la propriétaire pour pouvoir acheter le terrain. Et finalement, ils ont acheté le terrain et les pierres qui pensaient qu'ils allaient servir à rien, on se sent avec ces mêmes pierres qu'ils ont bâti les bâtiments sur le terrain de Madison pour former cette institution. Donc, c'était venu une école, ils ont commencé par une école, ils formaient des professeurs, ensuite ils formaient des gens pour l'éventisation, ils formaient des gens pour la santé et ils ont diversifié au fur et à mesure. Donc, ils ont rajouté à un moment donné des usines avec ça, ils ont rajouté un sanatorium avec ça, ils ont rajouté plein de choses et c'est devenu vraiment un modèle complet. Et d'ailleurs, en parlant de l'aspect santé, il y a un moment donné où le sanatorium était là, mais le sanatorium n'offrait pas des services complets parce qu'il n'y avait pas de médecins pour pouvoir les aider là-dessus. Donc, à ce moment, EA Sutherland avait 39 ans et Percy McGann avait 35 ans. Ils se sont dit, il n'y a pas de médecin, on va aller devenir médecin. Donc, ils sont allés à Loma Linda, ils ont fait leurs 4 ans de médecine et ils sont revenus médecins et ils ont pu être les médecins sur le site de Loma Linda, pardon, de Madison. Donc, c'est pour montrer la détermination qu'il y avait dans la vie de ces jeunes pour appliquer ce modèle parfait. Donc, si on applique quelque chose comme Madison College, Madison Gas Beautiful Farm, l'écosystème est complet pour l'éventisation. Alors, voyons un peu plus en détail là-dessus. Donc, ici, on a, d'exemple, une cohorte là ici de Madison, donc les étudiants qui étaient là. On est là en 1909 et nous avons ici Ellen White qui est au milieu là. et là, on a le personnel administratif d'enfants de l'école de Madison qui ont, business manager, directeur, etc., qui ont dirigé l'institution. L'institution a vécu jusque dans les années fin 40, début 50 et malheureusement avec la mort des leaders, tout ça et tout, ça n'a pas pu se perpétuer, mais le modèle était là, le modèle était vraiment pur. Dans l'école de Madison, ils avaient développé beaucoup de choses. Donc, par exemple, ici, voici les produits qui sortaient de Madison. Donc, oui, il y avait un endroit où on était formé pour le côté spirituel, missionnaire, mais il y avait aussi une industrie agroalimentaire liée à Madison. Donc, vous voyez là, ils avaient Wool Wheat, par exemple, ils ont créé la farine, ils avaient le Nut Meat, ils avaient les Brain Waffles, ils avaient le Nut Roast, etc. Ils ont créé toute une série de produits Madison. Et ça, c'était bien connu dans les États-Unis à l'époque. Donc, imaginez si aujourd'hui, on pouvait avoir quelque chose de similaire au niveau de qu'est-ce que l'on produit et qu'est-ce qu'on met sur le marché, que même les païens puissent reconnaître nos institutions comme étant des institutions divines, faisant des produits de qualité. Madison a une très, très bonne réputation à ce niveau-là à l'époque. Je suis en train de lire ce livre, c'est un livre, mais un recueil, en tout cas, qui s'appelle History of Soy Milk and Other Non-Dairy Milks. Ça parle de 1226 en allant jusqu'à 2013 et en montrant toutes les étapes de la fabrication du lait, du soja et des autres produits non laitiers. Et alors que je suis en train de lire, j'ai remarqué qu'il parle des adventistes du septième jour dans beaucoup de pages de ce livre. Et il parle notamment de Madison. Madison est mentionné dans ce livre. Et c'est mentionné notamment comme étant l'institution où ils ont inventé, ils ont fait le premier lait de soja fortifié avec du calcium. Donc aujourd'hui, quand on va voir les boissons végétales fortifiées en magasin, eh bien, parfois, on n'a qu'une idée d'où est-ce que ça sort. Mais ça, c'est des adventistes qui sont venus avec ce modèle-là. Et c'est Madison, justement, qui a créé ce premier lait fortifié. Et puis par la suite, les autres compagnies ont commencé à faire la même chose et tout. Et on a pu avoir la panoplie de boissons que nous avons aujourd'hui. Mais ils ont fait un travail extraordinaire à cette époque. Aussi, en lisant ce livre, je suis souvent tombé sur le nom de cette personne ici. Il s'appelle Dr. Harry Miller. Donc, ce qui est Dr. Harry Miller, c'était un étudiant de Dr. Kellogg. et un étudiant vraiment brillant de Dr. Kellogg. Et il a travaillé avec lui. Puis à un moment donné, il a senti l'appel d'aller en Chine et de faire un ministère en Chine. Ce qui a beaucoup attristé Dr. Kellogg. Il voulait qu'il reste auprès de lui aux États-Unis. Mais il se sentait vraiment appelé à aller en Chine pour son ministère. Et donc, Dr. Harry Miller est allé là-bas, et alors qu'ils s'occupaient de malades, etc., et qu'ils ont remarqué surtout la nourriture des nourrissons, il s'est demandé comment est-ce qu'ils pouvaient bien nourrir les nourrissons où les femmes avaient des problèmes, pour lesquelles les mères avaient des problèmes d'allaitement. Et il a développé, il a perfectionné le lait de soya pour qu'on ait la version moderne que nous avons aujourd'hui. Donc, le lait de soya moderne que l'on voit aujourd'hui, c'est dû à Dr. Harry Miller, qui était un médecin adventiste, en mission en Chine à l'époque. Et dans le livre totalement séculier que je vous montais avant, son nom apparaît je ne sais pas combien de fois dans le livre, c'est comme une référence par rapport à ça. Et il a fait une usine en Chine de production de lait de soya à l'époque, et malheureusement, c'est tombé à un moment donné où le Japon était en train d'envahir la Chine. Donc, ils ont bombardé son usine. Ils ne visaient pas son usine particulièrement, mais en tout cas, dans leur bombardement, c'est tombé sur son usine. Et il a été obligé de refaire une autre usine plus tard en revenant aux États-Unis. Donc, voici pour Dr. Harry Miller et sa contribution au lait de soya moderne. Donc, Madison College, c'était jusqu'à 450 étudiants qu'on pouvait avoir sur le campus là, quand c'est devenu un peu plus gros. La particularité de ça, c'est que les frais de scolarité étaient payés par le travail des étudiants. Donc, imaginez, vous allez à l'école et vous recevez une éducation supérieure et vous n'avez pas besoin de payer les frais de scolarité. Juste par le travail que vous faites, soit vous aidez à récolter sur le campus, soit il y a un autre business quelque part sur le campus et ça vous permet de payer vos frais de scolarité de cette façon-là. Ça, c'est un excellent moyen pour former les jeunes pour ce qu'ils doivent faire plus tard, pour les garder dans l'église aussi parce qu'ils sont occupés dans les institutions et pour savoir comment devenir d'excellents missionnaires lorsqu'ils vont sortir de ces institutions. C'est aussi une façon d'opérer qui résout les problèmes financiers de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre d'école. Donc, aujourd'hui, j'entends parler de beaucoup d'écoles missionnaires qui essaient de ressembler à Madison, mais quand j'entends les frais de scolarité des 15 000 $ par année et tout, je me dis, mais c'est quelqu'un qui a deux enfants, on en parle déjà de 30 000 $ par année. Donc, c'est vraiment difficile. On s'est éloigné, dans le fond, de ce que Dieu voulait. Je ne dis pas que toutes les écoles doivent être 100 % gratuites, mais ils doivent avoir quand même une façon de faire pour que ce soit accessible à tous. Et Madison avait trouvé la solution. Tu travailles, les frais de scolarité sont payées. Donc, ça faisait une institution autonome, self-supporting comme on dit en anglais. Avec Madison, il y avait une cinquantaine d'entreprises attachées à cette institution. Donc, ils étaient en mesure d'offrir toutes sortes de services, la menuiserie, mécanique, etc. Donc, maintenant, les gens de la communauté viennent avec toutes sortes de besoins et on est capables de répondre à quasiment tous les besoins qui existent à l'extérieur. Et c'est une institution religieuse. Et clairement, le contact par rapport à Dieu se fait, la connexion avec l'Église, etc. Donc, on avait vraiment un autre système complet. Sur les 50 entreprises, on a 27, donc plus de la moitié qui était dirigée 100 % par les étudiants. Donc, il n'y avait pas besoin que ce soit toujours des personnels de la direction qui soient impliqués pour que ça roule. La majorité d'entre elles roulait avec les étudiants seulement. Et on a aussi le sanatorium qui avait 100 lits, autour de 100 lits. Donc, ça, c'est presque un petit hôpital, on peut dire, autour de 100 lits. Et comme je l'ai dit, c'était allé se former, les deux dirigeants pour être médecins. Et puis, il y avait d'autres qui étaient venus par la suite. et plus les infirmiers, etc. Donc, ils étaient en mesure de vraiment faire une grande différence au niveau de la santé de la population, et ils se trouvaient. Madison, c'est aussi... Madison, c'est aussi connu, comme on a dit, pour Madison Food, c'était connu dans 48 États. Donc, si vous pensez 48 États, vous enlevez de cela l'Alaska, puis vous enlevez Hawaï. Dans le fond, c'est tous les 48 États de la grosse partie métropolitaine, si on peut dire, qui sont les États-Unis d'Amérique, au sud de là où on se trouve. Donc, disons, tous les États de la partie métropolitaine connaissaient Madison Foods. Ils ont inventé jusqu'à 30 produits de soja différents, inventés, là, des choses qui n'étaient pas là. On peut en donner des exemples tantôt de différents produits avec lesquels ils sont venus. Il y avait fermes laitières, il y avait des usines de balai, et des magasins, et des restaurants. Donc, tout ceci, tout cela sortait de Madison. Donc, l'impact sur la société était énorme. Et c'était une ferme de 800 acres. Donc, c'est sûr, c'est une ferme énorme. Peut-être qu'on ne pourra pas trouver nécessairement une ferme de 800 acres facilement, mais en tout cas, c'est ça qu'ils avaient. Et c'est ce que Enouette leur avait inspiré de prendre. Et ils étaient tellement connus qu'il y a eu des publications pour eux dans le New York Times et le Reader's Digest. Donc, la qualité de ce qu'ils faisaient, la qualité de service faisait en sorte qu'ils étaient une référence. Un peu comme Dr. Kellogg, qui était le meilleur médecin sur la planète à l'époque, les présidents américains allaient se faire soigner dans les institutions où Dr. Kellogg était. Donc, c'est ce genre d'impact sur la société que nous devons chercher à avoir aujourd'hui avec un écosystème solide pour évangéliser. Madison a aussi aidé à lancer des organisations, des centaines d'organisations à travers le monde. Donc, d'autres écoles qui ont repris le même modèle, donc ils faisaient pousser d'autres un peu comme des champignons. Donc, on arrive là, on voit un modèle, les étudiants gradu, sont de l'école et vont reproduire quelque chose de similaire là où Dieu les envoie. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Cuba ou ailleurs dans le monde, il y a des exemples de plein d'autres institutions qui sont nées de ce que Madison a fait. 50 institutions, donc, en quelques années et enseignement de la création d'entreprises, la comptabilité, etc. Donc, dans le fond, ce que l'on veut dire par enseignement de la création d'entreprises, la façon dont c'est vu aujourd'hui, malheureusement à cause du travail de l'église, il y a eu une vision un peu négative de tout ce qui est entrepreneuriat parce que c'est vu comme juste une manière de faire de l'argent, répondre à tes besoins, avoir le gros bateau, la grosse voiture, etc. Mais la façon dont c'est vu bibliquement, le but, c'est vraiment faire comme Jésus. Je me positionne, je regarde la société, je regarde quels sont les problèmes qu'il y a dans la société et je regarde comment est-ce que je peux combler ce problème, comment est-ce que je peux résoudre ce problème. Et en faisant ça, je suis en train de répondre aux besoins de la population. C'est une entreprise, donc ça permet d'être autonome, donc ça permet au système de se perpétuer, donc il n'y a pas conseillement besoin de recevoir des dons ou de recevoir un support quelconque, ça peut se perpétuer automatiquement. Et là, les gens sont autonomes et peuvent travailler pour Dieu. Donc, ce n'est pas seulement maintenant ceux qui sont appelés dans le corps pastoral qui peuvent travailler pour Dieu, mais c'est n'importe qui qui permet d'être autonome et qui a l'enseignement biblique de pouvoir travailler pour Dieu. Et ça, ça donne énormément de puissance à l'Évangile. Donc, c'est parce qu'on dit qu'on les enseignait à créer des entreprises, à comptabilité, on s'enseigne à la recherche, donc pour ça, ils étaient capables d'inventer de nouveaux produits. Et pour ceux qui connaissent l'organisme ESI aujourd'hui, qui est cette association de ces zones d'affaires adventistes, en même forme d'affaires adventistes, l'organisation est surtout forte aux États-Unis, eh bien, ça sort de Madison College. C'est eux qui ont créé, dans le fond, l'organisme au but qui a donné naissance à ESI. Et aujourd'hui, beaucoup d'organismes à but non lucratif reçoivent des fonds pour pouvoir faire avancer l'œuvre grâce à ESI et indirectement grâce à Madison College. Donc, encore une fois, toutes les bénédictions qui sont sorties de cette institution, parce que ces deux jeunes hommes, ESO de l'Anne et Percy McGann, ont choisi de faire la volonté de Dieu concernant l'éducation. Là, maintenant, j'ai quelques citations pour vous, des traductions libres, parce que je n'ai pas... Bon, ces aspects-là ne sont tout simplement pas traduits en français. Donc, ça nous dit, « L'école de Madison non seulement éduque dans la connaissance des Écritures, mais elle donne une formation pratique qui permet à l'étudiant d'aller de l'avant en tant que missionnaire autonome dans le domaine auquel il est appelé. » Donc, ça donne une formation pratique qui permet d'aller de l'avant en tant que missionnaire autonome, très important, autonome, dans le domaine auquel il est appelé. Donc, il y a cette autonomie toujours qui est développée pour ceux qui allaient se faire suivre un entraînement là-bas. Je prends ici l'exemple, par exemple, de l'apôtre Paul, dans Acts chapitre 18, les versets 1 à 3. Ça nous dit ceci. « Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. » Donc, ici, on dit que Paul et ces personnes-là étaient faiseurs de tentes. C'est pour ça qu'on peut voir dans la suite des épithes de Paul que Paul ne recevait pas un salaire de l'organisation de l'Église de Jérusalem. Il ne recevait pas un salaire pour pouvoir faire le travail qu'il a à faire. Et pourtant, beaucoup de gens disent, et avec raison, que Paul est probablement, après Jésus, le plus grand évangéliste que la Terre ait jamais connu, avec tous les voyages qu'il a faits, les épithes qu'il a écrites, etc., les églises qu'il a fondées. Mais il était capable de s'auto-suffire, de supporter lui-même ses dépenses sans avoir recours à l'aide de l'Église pendant qu'il faisait ce ministère. Pourquoi ? Parce qu'il était faiseur de tentes. Donc, il avait ce côté pratique. Donc, ça, le but des institutions comme Addison Carlell, c'est de dire aux gens, « Oui, vous êtes des serviteurs de Dieu et vous allez aller impacter le monde, mais il faut que vous trouviez un moyen d'être autonome alors que vous allez faire ça. » Donc, quand on regarde le travail de Paul, souvent, on va juste penser que c'est un travail de pasteur, d'enfant, et que c'est juste quelqu'un qui a appelé au ministère à temps plein comme le pasteur qui peut faire ce type de travail. Mais Paul, non, il n'avait pas, comme je disais, il n'était pas salarié d'une église comme le sont des pasteurs ou comme étaient les lévites dans l'Ancien Testament. Donc, il y a des personnes qui vont être appelées à ça, mais il y a d'autres personnes qui, comme Paul, vont devoir être faiseurs de tentes ou vont devoir être, je ne sais pas, comme ingénieurs sur le côté, vont devoir être comptables sur le côté, vont devoir être médecins sur le côté, peu importe le domaine dans lequel Dieu va les appeler, mais qui vont quand même faire un gros travail d'évangélisation comme Paul l'a fait. Et non, ce qui nous manque, c'est de former des gens pour ça. Parce que la mentalité que nous avons actuellement, c'est vraiment, je vais, je fais mon diplôme, et puis je travaille du lundi au vendredi, puis samedi, je vais à l'église, et puis toutes ces choses sont très compartimentées. Et puis, quand je suis spirituel, j'évangile samedi, j'invite quelqu'un à l'église samedi, et puis je lance, si je peux, quelquefois le mot Dieu dans mes conversations la semaine, et puis ça s'arrête là. Mais il doit vraiment avoir une dimension, je suis par là, de souvenir mes besoins, d'être mobile et d'aller prêcher l'évangile comme ça. Donc, c'est le cas de Paul, mais si vous regardez dans la Bible aussi, dans l'Ancien Testament, si vous regardez Abraham, Abraham, c'est le père de la foi, Abraham, il était berger, il était autonome, il était capable de souvenir à ses besoins. Isaac était capable de souvenir à ses besoins. Jacob aussi était capable de souvenir à ses besoins. Donc, vous voyez que ces gens ont pu faire beaucoup avancer l'œuvre de Dieu tout en étant autonome. Donc, c'est un aspect très, très important de l'œuvre. Bien sûr, il y en a aussi qui vont être sous forme de ministères indépendants, roulants. Il y en a un exemple que je vois qui roulent avec des dons, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas recevoir de dons. Là, on peut recevoir des dons, c'est biblique et tout, mais c'est toujours bien quand il y a quand même quelque chose qui a une source à l'interne pour combiner aux dons, pour faciliter aussi la survie du ministère. À un moment donné, il y a moins de dons que d'autres. Comment vous faites pour survivre à long terme ? Donc, c'est très, très important. Donc, voilà. Donc, c'est écrit qu'ils ont appris à devenir autonomes et ils ne pouvaient pas recevoir une formation plus importante que celle-ci. Donc, encore une fois, j'insiste sur ce terme, c'est vraiment ça qui permet d'être aussi puissant au niveau de l'évaluation si tout le monde fait ça. Le type d'éducation reçue à l'école de Madison est tel qu'il sera considéré comme un trésor de grande valeur par ceux qui entreprennent le travail missionnaire à l'étranger. Donc, ceux qui prenaient leur formation puis allaient atterrir quelque part là ou qui ne connaissaient pas du tout, eh bien, ils avaient appris les bases. Donc, c'était un peu comme un scout là qu'on a formé pour, on peut te lancer en forêt puis là, tu sais comment te débrouiller avec les moyens du bord. Mais l'idée là, c'est qu'on t'a formé pour te lancer dans un terrain inconnu et tu es capable de bâtir une institution tout seul. Donc, je me dis la puissance de la chose j'arrive et puis, OK, je sais qu'il faut que je trouve quel type de terrain, je sais comment construire les constructions de base du moins pour mettre quelque chose de potable et je sais comment maintenant, on va rendre l'école autonome, je sais quel type de choses il faut cultiver, je sais comment les cultiver, je sais à peu près combien on pourrait faire ça, combien on pourrait faire ceci et puis en quelques mois, boum, on a une institution, on a quelque chose d'autonome et on est capable de partager l'évangile. Alors, c'est un peu ce côté-là qu'on a perdu, donc c'est comme si on formait des forces d'élite d'évangélisation et aujourd'hui, malheureusement, c'est une force qu'il y a à retrouver. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui ont reçu cette éducation à Madison, ils vont la considérer comme un trésor de grande valeur pour ceux qui entreprennent le travail missionnaire à l'étranger. Je donnais l'exemple par exemple de ceux qui ont fait des missions à Cuba, par exemple, en sortant de Madison. Voilà maintenant le résultat de tout ça. Qu'est-ce que ça devrait donner si on faisait quelque chose d'aussi puissant ? C'est écrit, si beaucoup d'autres, dans d'autres écoles, recevaient une formation similaire, nous, en tant que peuple, donc peuple adventiste ici, nous serions un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. « Le message serait rapidement porté dans tous les pays et les âmes maintenant dans les ténèbres seraient portées à la lumière. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte là, mais c'est ça la solution d'enfant. Si on faisait ça, le message serait rapidement porté dans tous les pays et les âmes maintenant dans les ténèbres seraient portées à la lumière. Parce que d'enfant, nous serions tous des soldats en train d'être capables dirigés d'enfants de ces pierres, ces monuments à l'honneur de l'Éternel partout dans le monde. Donc, voilà pourquoi je dis que Madison est vraiment le modèle par excellence et que si on va dans cette direction-là, on va vraiment expérimenter des miracles incroyables. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un aspect adaptation. J'avais parlé de ça à certaines personnes qui disaient, oui, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre un terrain puis construire, etc. Il y a des normes à respecter. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces normes, etc. Aujourd'hui, les formations sont plus longues. Au lieu, tu ne peux pas être médecin en quatre ans, ça va te prendre tant d'années, etc. Comment est-ce qu'on peut moderniser ça aujourd'hui ? Alors, je comprends cela. Il faut s'adapter à l'époque. Et puis, ça n'empêche pas qu'on peut quand même se former. Donc, admettons, on apprend aux enfants à faire la construction de base, aux enfants, je veux dire, aux jeunes ados, aux jeunes adultes à faire la construction de base. Eh bien, on peut donner des certifications. ou si on a des certifications qu'on n'a pas, on peut faire tout le travail et appeler quelqu'un, un autre frère qui a la certification qui vient juste regarder, approuver et on passe par autre chose. Donc, ce n'est jamais perdu de savoir comment faire la chose, même s'il y a des lois. Par exemple, peut-être qu'à l'époque, les enfants travaillaient un peu plus jeunes. Donc, on se dit aujourd'hui, on ne peut pas avoir l'enfant de 13 ans qui aide à faire la recette. On va dire que c'est de l'exploitation de mineurs. OK, on va commencer à faire travailler les enfants à l'âge de 16 ans ou en tout cas à l'âge permis dans la province ou l'État où on se trouve. Donc, on a juste à adapter ces choses, mais ça ne change pas que le modèle reste le même. Le modèle de formation, le modèle de préparation pour la mission reste le même. Donc, ça, ça ne change pas, peu importe où on se trouve. Diverses industries doivent être actives dans nos écoles. L'instruction industrielle donnée devrait inclure la tenue de compte, la menuiserie et tout ce qui est compris dans l'agriculture. Donc, ça, c'est pour parler de la diversité. On avait vu, il y avait comme une cinquantaine d'industries qui avaient poussé autour de cela. Tous nos collèges confessionnels et auxquels de formation devraient prendre des dispositions pour donner à leurs étudiants l'éducation indispensable aux évangélistes et aux hommes d'affaires chrétiens. Donc, c'est on dit aux évangélistes et aux hommes d'affaires chrétiens. Donc, c'est quelque chose qui est un peu perdu de vue, mais Dieu veut qu'il y ait des hommes et des femmes d'affaires chrétiens qui sont capables de mettre en place toutes ces choses. Je crois que les évangélistes sont là aussi pour la propagation de l'évangile. Alors, je vais apporter ce point aussi parce que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément le système dans lequel on vit et pourquoi est-ce que c'est une bénédiction. Donc, on est dans le cadre d'un écosystème. On essaie de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'évangélisation soit optimale et pour que ces différentes parties agissent ensemble. donc, on a vu qu'il faut qu'on aille trouver les besoins des personnes et qu'on réponde à ces différents besoins et là, on peut les emmener vers l'église. Pour que ces besoins soient comblés, il faut qu'on ait des institutions claires. Donc, on a vu ici les centres d'influence. Là, on a vu Madison College qui est le modèle par excellence qui en plus d'être un centre d'influence est aussi un endroit où on trouve l'éducation, la formation, etc., dont on a besoin pour atteindre tout corps de métier. Et on a vu que là, ça devient un pôle maintenant pour pouvoir aller reproduire ce même modèle ailleurs. Mais cet esprit-là d'identifier un problème, de résoudre la solution, de devenir autonome et puis d'aller reproduire ailleurs, ça, c'est l'esprit qu'on trouve dans la Bible du protestantisme. C'est ça qui a donné naissance au capitalisme que l'on a aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens regardent le capitalisme aujourd'hui et disent que ça vient du diable, etc., mais le capitalisme ne vient pas du diable. C'est un modèle biblique. C'est le bon modèle. Le problème, c'est le cœur des hommes qui veulent de l'argent et ne plus en finir, etc. C'est ça le problème, c'est le cœur des hommes, mais pas tellement le modèle que l'on utilise. Et si vous remarquez sur cette carte, je vous montre cette carte-là, si vous remarquez ici, vous avez la répartition des différents pays par leur religion. donc là où vous avez du vert foncé, vous avez du protestantisme. Donc, vous voyez ici, le protestantisme, on l'a pour les États-Unis, le Canada, on a beaucoup de protestantisme en Europe, on l'a en Australie, et puis on a un vert qui est moins foncé, par exemple, pour l'Amérique du Sud et pour des pays plus au sud de l'Europe. Et on a un vert encore plus clair pour l'Église orthodoxe. Ensuite, nous avons le bleu pour l'Islam et après, bon, il y a les autres religions, etc. Mais concentrons-nous sur le vert, le vert foncé, le vert moins foncé. Vous allez remarquer que partout où il y a du vert foncé, ce sont les pays les plus prospères du monde. Et ce n'est pas un hasard. Pendant longtemps, je me posais la question quand je vivais en Afrique, je me disais, mais comment ça se fait que tous ces pays qu'il y a en Occident ont tous cette avance au niveau de l'économie, au niveau de la technologie que nous ne trouvons pas chez les pays du Sud. Je me dis, qu'est-ce qui explique ça ? Je veux dire, on n'est pas moins intelligent que les autres, nous sommes tous des humains. Donc, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui explique ça. Et pendant longtemps, c'était vraiment un mystère. Jusqu'à ce que je comprenne que le secret est dans la Bible. Là où il y a eu un héritage biblique et que les gens ont vraiment suivi la Bible, vraiment à la lettre, là, ils n'ont pas emmené des traditions humaines comme le cathodicisme, etc. Donc, ça allait dans le protestantisme pur. Là où la réforme a été le mieux acceptée en Europe, c'est là que ces principes se sont inculqués dans la société parce qu'ils avaient des écoles du style Madison aussi, à l'époque, qui se sont inculquées dans la société et que ça a fait une société industrieuse, une société qui cherche l'autonomie, une société qui cherche à reproduire le modèle ailleurs, à former d'autres personnes et ça a fait la prospérité de ces nations. Donc, en Europe, vous allez remarquer c'est le pays le plus prospère mais c'est le pays où ces principes-là sont le plus ancrés. Vous allez remarquer que les pays scandinaves sont très prospères parce que ces principes des réformateurs de l'époque sont très ancrés. Vous allez remarquer que les pays plus au sud, là, il y a un plus gros catholicisme comme l'Italie ou le Portugal et l'Espagne sont moins prospères que ces pays plus au nord, là où il y a le plus de protestantisme. Vous allez remarquer que les pays, les pères pèlerins qui ont quitté l'Europe pour venir aux États-Unis pour instaurer une nation protestante loin du pape. Vous allez remarquer que c'est devenu la nation la plus prospère du monde. Au Canada, on a eu un mélange de protestantisme et de catholicisme, mais sans pape, c'est aussi devenu une nation très prospère. Il y a en Amérique du Sud où il y a beaucoup plus de catholicisme, c'est moins prospère. Donc, vous voyez vraiment cette logique-là qui se trouve. Et comme ça, à l'époque aussi, c'était ces nations qui envoyaient le plus de missionnaires à travers le monde. Donc, parce qu'ils étaient capables d'être autonomes, ils avaient la vérité, ils pouvaient envoyer les missionnaires ailleurs dans le monde pour être une bénédiction pour les autres. Eh bien, donc, c'est pour vous montrer que ce principe qu'on applique à l'échelle de l'Église pour bénir notre communauté, c'est la même chose qui s'applique à l'échelle d'une nation pour être une bénédiction pour les autres nations. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on invente comme ça par hasard, c'est vraiment quelque chose biblique. Et pour tout ce qui est de capitalisme, tout ça, c'est à son origine et les problèmes sont au niveau du cœur humain, comme je dis maintenant, au niveau du modèle en tant que tel. Donc, nous avons comme un appel à essayer de voir comment est-ce qu'on peut emmener quelque chose de similaire ici au Québec pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. chacun en menant la pierre à l'édifice. Donc, nous arrivons ici à la fin de la partie numéro 2. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires sur ce qu'on avait vu pour les cinq minutes qui nous restent? Est-ce qu'il y aurait ici? Une question dans le chat, c'était la citation du pamphlet 119, paragraphe 1. OK. Ah oui, c'est ça. Donc, justement, ça, ce sont des traductions libres que j'ai faites, donc des écrits que les noix étaient écrits en anglais, donc qui n'existent pas en français, malheureusement, donc c'est pour ça que j'ai mis traduction libre, mais c'est ça la référence vraiment en pamphlet 119, paragraphe 1, en anglais, et c'est ça, et j'ai traduit moi-même, donc voilà pour la référence. Donc, ce n'est pas des livres complets, là, ce sont des citations sur le côté. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, d'autres questions ? Je vous écoute, je laisse volontairement du temps pour qu'on puisse échanger aussi un peu là-dessus. Donc, je vous écoute. Merci. Bon, pas de commentaires pas de questions du tout par rapport à Madison. Est-ce que, moi, je pose une question, est-ce que vous aviez déjà entendu tous parler de Madison ou est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de Madison ? Ok, Jonathan Cléfort la première fois. Pour les autres, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette institution ou est-ce que c'est la première fois ? Ok, donc c'est la première fois pour beaucoup d'entre vous. Ok, merci, une question ici. Est-ce qu'on sait comment l'Église a grandi grâce à ce ministère ? Ah oui, alors l'Église a énormément grandi grâce à ce ministère parce qu'elle a formé énormément d'infirmiers, d'infirmières missionnaires, donc ces gens qui allaient, qui répondaient aux problèmes de santé des gens mais qui en même temps présentaient l'Évangile. Ça a formé énormément de professeurs pour les écoles adventistes. Donc l'œuvre a beaucoup augmenté comme ça, ces enfants qui étaient formés là et qui restaient dans la foi par la suite. ça a énormément fait grandir l'Église aussi parce que les directeurs Sutherland et Meghan étaient aussi des gens qui ont aidé la conférence générale. Par exemple, Percy Meghan à un moment donné a laissé Madison pour devenir le directeur de l'Omalinda pour continuer à former des médecins selon le modèle adventiste. Donc ils ont énormément aidé l'Église là-dedans. Donc l'Église a vu que ce ministère était vraiment puissant et ils ont collaboré. Donc c'est un ministère indépendant mais qui collaborait avec l'Église. Donc la grande contribution de Madison ça a été vraiment de former tous ces gens pour travailler dans les institutions et de former des gens qui ont formé des institutions qui existent jusqu'à aujourd'hui encore. Donc il y a des écoles adventistes qui existent aujourd'hui qui sont le résultat du travail de Madison. Donc ça perpétue encore cette formation. Merci pour la question Benjima. Autre commentaire, autre question pour vous d'autres membres. c'est quoi la stratégie qu'on devrait prendre pour arriver à faire une institution comme celle-ci au Québec ? Oui. Donc bonne question. Donc moi mon rêve justement c'est de faire une institution comme celle-ci et il y a plusieurs angles sur lesquels d'apprendre. Donc on a vu qu'il y a la partie école en tant que telle, il y a la partie sanatorium, il y a la partie ferme, il y a la partie industrie attachée. Donc il y a différents aspects. Donc moi j'ai commencé par la partie industrie attachée. Donc là je fais une compagnie de distribution qui va très bientôt être une compagnie de production alimentaire et avec ça maintenant je vais rattacher la partie maintenant formation, la partie sanatorium et tout le reste selon comment Dieu va me guider là-dedans. Et il y a d'autres personnes qui sont aussi en train de commencer quelque chose comme ça que je vous montrerai dans la partie 3 et qui ont commencé par un autre aspect de la chose. Donc il faut commencer quelque part. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir, eux à l'époque ils ont commencé par on va faire une école. Moi je commence par l'industrie puis par la suite je vais rajouter la formation et le reste. Donc selon la porte que Dieu vous ouvre selon les talents que Dieu vous a donné il faut commencer quelque part. Et parfois aussi c'est pas une personne ou deux qui vont tout faire mais on va collaborer avec deux. Donc peut-être que moi je ne vais jamais faire un sanatorium mais je vais faire une industrie avec peut-être de la formation et quelqu'un d'autre va l'emmener en faire un sanatorium puis on va collaborer ensemble. Donc les étudiants qui viennent là vont apprendre comment prendre soin des malades ici la nourriture qui est faite dans l'industrie va être donnée dans le sanatorium pour les malades donc c'est peut-être ça qui va se passer dans la réalité. Donc la formule c'est vraiment de se lancer selon le don la porte que Dieu t'ouvre et de voir après comment Dieu va connecter le tout. N'oubliez pas ils ont commencé sur un terrain vierge il y avait juste des pierres rien d'autre et à partir de ça ils ont bâti. Merci pour la question Jonathan. Un commentaire une question de votre part Dans la partie 3 je vais vous montrer vraiment beaucoup d'exemples dans le fond de ce qui se fait pris sous différents angles bien sûr mais de ce qui se fait en ce moment on va revenir je vais présenter sur un autre angle aussi la synergie comment la synergie doit être faite et puis je vais finir par vous lancer un appel de vous lancer selon le don que Dieu vous a donné les talents etc. la formation peut être très différente d'une personne à l'autre mais c'est parfait donc j'essaie de rester vraiment dans le temps on va déborder juste de une minute mais on va on va prier donc pour clôturer et puis s'il y a d'autres questions ou commentaires pas de problème on pourra les voir aussi dans la partie 3 merci pour votre participation et nous allons couper la tête pour clôturer cette deuxième partie Éternel notre Père notre Dieu merci infiniment pour ton aide Seigneur merci infiniment pour le modèle que tu as donné dans ta parole dans l'esprit de prophétie et dans l'histoire de l'église Seigneur nous avons tout sous nos yeux tu nous as déjà montré comment faire Seigneur maintenant tout ce qu'il nous faut c'est faire et vu qu'il y a eu un creux bien sûr entre ce qui a été fait avant et nous aujourd'hui nous devons réapprendre nous devons un peu partir avec essai erreur etc nous avons l'information mais nous n'avons pas toute l'expérience et donc nous te prions de nous accompagner là-dedans pour que ça se réalise par ta grâce encore merci pour tout nous t'avons prié en nom de ton Fils Jésus Amen Amen merci beaucoup les amis donc on se revoit pour la troisième partie demain et d'ici là on regardera les autres plénières ensemble merci bye bye merci Merci.